Alors première chose à faire une fois que les calques ont été créés, c'est aller double-cliquer sur l'objet dynamique du groupe 1. Double-cliquer sur l'objet dynamique du groupe 1, sur la vignette de l'objet dynamique, et il s'ouvre dans un nouvel onglet. Vous avez dans la pannelle des calques, dans cet objet dynamique, il y a l'image couleur et il y a le calque de réglage noir et blanc. On double-cliquer sur la partie gauche du calque de réglage noir et blanc pour faire apparaître le panneau propriété. Alors l'idée est donc de jouer avec les curseurs de manière à éliminer les parties qui ne doivent pas être prises en compte pour faire le dessin. Et rendre le plus clair possible, je veux dire le plus lisible possible, ce qui va être transformé en dessin. Donc là j'ai décidé d'éliminer le ciel, je l'ai rendu blanc grâce au curseur cyan dans le cas de mon image. Mais voilà, bon je pense que ça c'est vite fait, c'est bien. Ensuite fichier enregistré ou alors fermer l'onglet et il va vous proposer d'enregistrer en principe. Oui, enregistrer les modifications, oui enregistrer. Donc comme ça, dans la palette des calques ici, voilà, le filtre flou gaussien et tracé des contours travaillent sur une base différente, sur le calque, l'objet dynamique qu'on vient d'aller modifier. Merci. Merci.